Bonjour, nous sommes le mercredi 5 juillet. Nous allons appeler le Dieu de Jacob, qu'il puisse nous bénir sur toutes les générations. Il sera toujours là pour nous aider. Le Dieu de Jacob, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Israël, et ce Dieu qui a envoyé son propre Fils pour nous, c'est magnifique. En ce mercredi, avec l'intercession de Saint Joseph, je vous invite à ouvrir votre cœur à une louange à la création toute entière. Création dans laquelle nous sommes placés pour aussi travailler, et travailler à cette création. Soyez bénis de tout votre cœur. En ce 5 juillet, en priant aussi avec Saint Antoine Marie Zacharia, prêtre admirable missionnaire, je pensais à ce psaume de la messe. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Saint du Seigneur, adorez-le. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi que je vous enseigne la crainte du Seigneur, qui donc aime la vie et désire des jours où il verra le bonheur. Ce psaume de la messe, il est pour nous. Cet appel s'adresse à nous. Nous avons ce même Dieu magnifique, Dieu famille. Il est toujours là pour nous aider à vaincre les Goliaths qui sont devant nous. Surtout pour nous amener à la communion, à une communion profonde et familiale. Nous avons vraiment besoin de Dieu comme chanteur et mes roses. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Soyez bénis en ce jour. Placez toute votre confiance dans cette prière humble. Travaillez. Faites ce qu'il y a de beau, de grand, de noble. La vie nous a été donnée comme un cadeau et un don. Chaque journée est une miséricorde pour apporter cette miséricorde à tous ceux et celles qui nous entourent. Soyez bénis. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Ce pauvre, c'est l'enfant qui est en nous. Amen. Vous êtes le même Dieu. Sous-titrage ST' 501